Ministre et S.O.L.O.S. Vincent, chers aînés que nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer M. Ezedi Nissam, que nous fait aussi l'honneur d'appuyer l'association AG pour Dabou. Que me soit permis de saluer le représentant du Conseil Régional venu à cette manifestation, saluer également le représentant du M. le maire de Dabou venu pour cette heureuse circonstance. Que me soit également permis de saluer notre frère Zumbia Tayoumou, le président de l'association AG pour Dabou ainsi que toute sa dynamique équipe qui l'accompagne et qui fait que nous avons une très belle cérémonie aujourd'hui. Je voudrais saluer mon épouse, venu nous appuyer à l'occasion de cette cérémonie, saluer les autorités administratives, les autorités publiques, les autorités privées, toutes les bonnes intentions du secteur privé comme du secteur public venaient soutenir cette bonne cause. Qu'il me soit également permis de saluer les autorités coutumières, les chefs coutumiers qui nous ont fait l'honneur d'une très belle libation. Je ne comprends pas, monsieur le ministre m'a traduit ce qui a été dit, en tout cas les chefs merci beaucoup pour toutes ces bénédictions. Je voudrais saluer également les autorités religieuses, représentées par le forum des religieux, je voudrais saluer les imams pour les prières qu'ils ont eu à faire à notre honneur, merci vraiment aux imams. Je voudrais enfin saluer toutes les populations, les populations venues nombreuses, pour appuyer cette association caritative qui a été donnée à Jipodamou. Alors tout à l'heure quand j'ai pris le temps de regarder les documents qui m'ont été remis, à travers le prospectus, j'ai vu que l'ONG ou l'association Jipodamou travaillaient autour de quatre axes. Quatre axes fondent les actions d'Ajipodamou. Le premier axe qui m'a permis que j'aie pu voir concerne essentiellement la concentration de toutes les énergies vers un objectif commun. Le deuxième axe qui m'a permis que j'aie pu voir également concerne se connaître ensemble, se connaître mutuellement pour mieux fraterniser. Le troisième axe que j'ai vu dans le document concerne la mobilisation des moyens pour un objectif commun. Et enfin, le dernier axe concerne la recherche des opportunités d'emploi pour insérer aussi bien les jeunes gens que les jeunes femmes. Quel beau programme ! Quel programme novateur ! Chers amis de la station AG, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous acclamer pour la qualité de votre démarche et pour la clarté du chemin que vous voulez parcourir. Le programme social du gouvernement initialement autour de 300 milliards a été porté à 1000 milliards au regard des énormes défis en termes d'autonomisation, en termes d'emploi, en termes de développement, en termes d'infrastructures. Mais à l'appui du programme social du gouvernement porté à 1000 milliards, c'est des initiatives comme l'initiative AG pour Dabo avec notre ami Dumbia Tayou ainsi que l'ensemble de son équipe. C'est disséminé sur l'ensemble du pays. Je crois que c'est un coup de pouce énorme pour le gouvernement et c'est un pas important pour le recul de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Pendant que la pauvreté gagne du terrain, il n'y a que les énergies, les volontés, cette solidarité, cette symbiose, cette chaîne d'amitié, cette humanité tout simplement qui peut nous aider à faire reculer l'ennemi de la pauvreté. Aujourd'hui samedi, pendant que certaines personnes, et cela est de leur droit, soit au bord de la plage, d'autres sont dans les campements, soit dans les villages, qui pourra porter des arrosoirs, qui pourra porter des équipements de pulverisation, qui pourra porter des sémences pour aider nos femmes, pour aider nos enfants, pour aider les communautés tout simplement. Et ça, c'est le mérite de l'être humain, c'est le mérite de la qualité de l'humanité qu'il y a entre nous. En tout cas, je voudrais vous remercier, je voudrais vous féliciter. que tout le temps que vous poserez en faveur du bien de votre prochain, vous sois ramené par milliers, par le Seigneur. Parce que quand vous faites crédit à Dieu, Dieu paye toujours les crédits. Et faire crédit à Dieu, c'est aider son prochain. Et tant que vous aiderez votre prochain, vous aidez toujours de l'avant. Félicitations au groupe AG. Le symbolisme de la journée d'aujourd'hui traduit par le fait que l'ONG, j'ai dit ONG, j'ai dit association, permettait que je bascule l'un à l'autre. Toujours, c'est de la même intention. Je vois devant moi des pulverisateurs, je vois des arrosoirs. Mais le coup de la cérémonie aujourd'hui, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'ouvrir un siège. Lorsqu'une association se donne les moyens de construire un siège dédié à une action, c'est-à-dire que ce mouvement se veut s'inscrire dans la durée. Et un mouvement social est un mouvement par essence qui ne rapporte aucun bénéfice. Quand vous allez dans le social, vous ne faites que dépenser. En plus des dépenses que vous faites, vous réalisez un siège. Pour que toute personne dans la difficulté, toute association qui a besoin d'aide, toute intention, toute initiative puisse retrouver le siège, poser son problème pour que des personnes de bonne volonté se mettent à leur service. En tout cas, il n'y a que des bénédictions que nous pouvons vous apporter. Merci, merci, merci beaucoup. J'avoue avoir été heureux d'avoir été associé à cet événement. Notre frère Dumbia Tayemou est un jeune homme courageux, est un jeune homme d'une grande loyauté. C'est quelqu'un, quand vous le croisez pour la première fois, il suffit de le regarder dans les yeux, vous voyez toute la sincérité de l'être humain. Et je ne suis pas surpris qu'ici à Dabou, il pose des sacs dans le sens du social, dans le sens d'apporter ce qu'il aide à ses parents. En tout cas, je suis la bonne Dumbia, il faut continuer ainsi. Et un jour de demain, tu seras directeur général des employés de Côte d'Ivoire. Et c'est Dabou qui sera content. Et c'est Dabou qui sera content. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde, je voudrais féliciter tout le monde. Souhaiter bonne fête à chacun. et sans terminer, dire encore mes remerciements à M. le ministre à l'hôtelier que j'ai pris grand plaisir à voir, je le voyais de loin. J'avais beaucoup d'admiration puisque je n'avais pas eu l'occasion de l'approcher. Aujourd'hui, il nous a reçu chez lui. Et quand je suis rentré, j'ai vu sa photo et la photo du président. Mais je n'ai pas regardé les images, j'ai regardé la profondeur des regards. J'ai vu une grande complicité. Et chez nous, on dit, quand vous voulez envoyer votre message à Dieu, donnez simplement le message à la fumée. Et la fumée lui prendra le message au Seigneur. Monsieur le ministre, nous allons vous donner notre message. Merci à tout le monde et que la fréquence soit belle.